C'est vraiment hyper important que Jésus soit disponible comme personnage historique pour les historiens, pour que les historiens nous disent ce que l'on peut savoir de Jésus d'un point de vue historique. C'est important parce que la foi chrétienne articule toujours foi et raison. La foi sans la raison, ça serait du fanatisme. La foi a donc besoin de la science historique. Mais en même temps, le fait d'envisager Jésus du point de vue de l'histoire, pose un certain nombre de difficultés. Première difficulté, Jésus comme personnage historique, comme tous les personnages historiques, est condamné à disparaître progressivement dans les brumes du passé. Plus on s'éloigne du moment de son histoire, plus les brumes du passé l'embrument. Brume du passé, c'est une très belle expression de Joseph Ratzinger et c'est très parlant. Comment peut-on fonder notre foi sur un personnage qui a vécu il y a 2000 ans ? Si ce n'est qu'un personnage historique, on ne pourra jamais mettre sa foi en lui. On ne peut donc pas en rester à la version historique. Et puis, il y a des difficultés qui sont propres à l'histoire telles qu'on la pratique aujourd'hui. En effet, la science historique permet progressivement de délimiter la réalité d'un fait au plus près, mais c'est aussi au hasard des traces historiques, des documents qui ont résisté au passage des siècles et dont on dispose aujourd'hui. La science historique s'approche donc de la réalité par les documents dont elle dispose, mais elle n'est pas capable de toucher la réalité en tant que réalité vivante. La science historique n'est pas capable de ramener le passé au présent. La science historique laisse forcément l'événement dans le passé. La science historique ne crée pas un présent, elle ne peut que constater le passé. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle essaye de poser des hypothèses sur ce qu'elle délimite par les documents historiques, chaque fois qu'un historien propose une hypothèse pour rendre vivant ce qu'il a délimité par les documents, on arrive toujours à des descriptions fantaisistes qui finissent par refléter beaucoup plus les hypothèses de l'historien et sa propre intention que la réalité, là par exemple, de Jésus. C'est ainsi qu'il y a des historiens qui aboutissent à un Jésus révolutionnaire qui cherche à jeter l'envahisseur oppressif au dehors, ou bien un Jésus féministe qui prend en charge la cause des femmes oppressées dans la culture patriarcale de leur temps, ou bien un Jésus alter-mondialiste Béat qui finit par se faire avoir par un système religieux dur et oppressif. Vous voyez bien qu'aucune de ces visions n'est réaliste. Aucune de ces visions ne peut soutenir la croissance de l'acte de foi. Comme dit Joseph Ratzinger, Il est impossible de construire dans un laboratoire d'historien un pur Jésus, un Jésus purement historique, un Jésus scientifiquement certain. Or la foi, c'est une réalité présente, une réalité vivante. Notre foi en Jésus a besoin d'aller au contact du cœur vivant, de ce qui est délimité par la science historique. Comment aller au cœur, comment nous mettre au contact de Jésus tel qu'il est délimité par les sciences historiques ?